Hey yo tout le monde c'est Chamallow, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la game avec les Sparna pour fêter les 500 abonnés sur la chaîne. Les gagnants ont donc été Minefatz, Tonaru, Maverick et Ashdark. Comme la dernière fois je vais vous montrer les erreurs qu'ils ont pu faire dans cette partie afin que vous puissiez les connaître et donc ne pas les commettre. Je me suis donc mis support pour les laisser gérer les game et les calls durant la partie. On va commencer sans plus tarder avec la première erreur et on commence avec le jungler. Donc on est à 2 minutes 30, c'est assez tôt dans la partie et le Panthéon adverse décide de gank le talon niveau 2. Maverick va très bien s'en ressortir en prenant un kill sur un gank et en plus de ça, il fait craquer la fatigue du GP en face. Donc c'est totally worth it. Le problème c'est qu'ici forcément le Lee Sin ne pouvait pas prévoir ce gank. Mais l'erreur qu'il fait c'est de ne pas réagir à ce gank. Vu que le Panthéon gank niveau 2, on peut clairement voir qu'il n'a pas fait son raid. Il a juste fait son bleu et le grompe. Ici Tonaru aurait clairement dû réagir et directement counter jungle le Panthéon pour lui style son raid, voire même ses vraies pour le punir de ce gank. Au lieu de ça, il va finir ses wolves et tranquillement partir faire le Carapater, ce qui là aussi est une erreur pour deux raisons. La première, le Carapater sert à récupérer de la vie. Lorsqu'on est jungler, on perd de la vie en clinant la jungle. Reprendre ses points de vie permet donc un gank sur une lane. Alors que là, Lee Sin est full vie. Ce Carapater est donc inutile. La seconde raison de cette erreur, c'est que le Carapater sert avant tout à donner de la vision sur la map. Sauf que cette vision sert à prévoir d'un gank du jungler ennemi. Or, le Panthéon faisait un gank au top. Il ne sera donc pas au bot et le Carapater reste pas longtemps, donc il sera terminé quand le Panthéon viendra gank au bot. Donc, grosse erreur de la part de Tonaru. Ensuite, on continue avec Minefatz au mid avec Zed. Ici, Minefatz va se faire gank par le Panthéon qui va essayer de prendre la tour avec Diana. L'erreur de Minefatz, c'est de rester sous sa tour pour essayer de continuer de farm alors qu'il est en 2v1. En plus, contre un Panthéon qui peut le stun sans problème. Comme vous vous en doutez, il va mourir sous tour, ce qui va donc lui faire perdre du temps. Et comme vous le savez, le temps, c'est de l'argent mais aussi de l'XP. En plus de ça, Panthéon et Diana vont tranquillement pouvoir push la tourelle une fois qu'il est mort et même prendre cette tourelle qui va donc donner 400 gold à l'équipe adverse. Donc, attention à ne pas vouloir trop rester. On passe maintenant au top avec Maverick qui va faire deux fois la même erreur au top à 13 minutes et à 16 minutes de jeu. Dans cette situation, la tourelle est tombée et Maverick va continuer à push la lane pour essayer de farm les quelques creeps présents. Son erreur, c'est de rester dans cette zone, la zone interdite à ce niveau-là de la partie. Quand vous êtes top laner et que la tour adverse est tombée, vous ne devez jamais aller plus loin que la rivière si vous n'avez pas d'informations sur le jungler ou le mid adverse. Tout simplement parce que tous les junglers ou les mid laners voudront venir vous tuer à ce moment de la partie, c'est sûr et certain. En plus de ça, Lee Sin était au bot avec Z, donc Talon n'avait aucun soutien possible. La meilleure chose à faire quand vous avez fait tomber une T1, c'est de push une autre lane pour faire tomber une autre T1 le plus vite possible et ainsi récolter des golds pour toute l'équipe. Ici, Maverick va donc mourir en 2v1 alors qu'il aurait pu aller au bot pour prendre la tourelle sans problème. Trois minutes après, Maverick va faire la même erreur à grid dans la zone interdite et cette fois-ci, c'est Diana qui va venir le récupérer. Encore une fois, Lee Sin et Z n'étaient pas là pour le soutenir, ils n'avaient donc aucune raison d'aller si loin. Cette erreur peut permettre déjà au top adverse de souffler un peu, de récupérer de l'XP et donc de revenir dans la game. Mais ça peut aussi permettre à l'équipe adverse de transformer ce kill par un Herald et ainsi remettre complètement le top laner dans la game. Pour finir, on va terminer par une erreur commise par Varus à 22 minutes de jeu. Ici, Hdark est tout seul au bot car nous pushons le mid. Jouant Varus, il peut tranquillement mettre des Q-spell à distance pour empêcher la botlane adverse de push la lane. Dans cette situation, il ne faut surtout pas s'approcher des ennemis pour ne pas risquer de se faire flash stun. Ici, Hdark va beaucoup trop s'approcher pour un creep et ce creep va lui coûter très cher puisque le Ivern va directement lui courir après pour le stun et laisser le Jhin récupérer le kill. En plus de ça, Hdark aura utilisé son flash alors que la botlane adverse n'aura utilisé aucun spell. Donc pour les AD carry, ne gridez surtout pas tout seul, restez avec votre support. Pour quelques creeps, ça pourrait vous faire perdre votre avantage. Bon, je vais m'arrêter là pour les erreurs. Ils ont fait beaucoup de bonnes choses. D'ailleurs, on a gagné la partie sans trop de problèmes. Comme la dernière fois, je vais vous laisser sur une bonne note en vous mettant des plays qu'ils ont pu faire pendant cette partie. Sur ce, je vous souhaite bonne chance dans la faille de l'avocateur et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501